... Bonjour. Vous avez bonjour des salariés de l'agro-éliminitaire du Mont-Billon, et tout particulièrement du syndicat Bernard-Jean-Floch. La question principale qui revient en permanence, le pouvoir d'achat ou comment les salariés se font avoir ? Je vais commencer par mon entreprise, où les augmentations de salaires ne sont pas à la hauteur de l'inflation, alors que des millions tombent dans les poches de notre dirigeant. Alors, le syndicat IFO-Jean-Floch, les salaires ne sont pas à la hauteur de travail effectué. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans les marchés que traite l'entreprise. Les industriels payent leur matière première au prix le plus bas, alors que les producteurs ont le couteau sur la gorge. Les distributeurs achètent au plus bas leurs marchandises aux industriels. Vous allez me dire, ce sont les lois du marché, mais en attendant, des gens meilleurs, ce sont les salariés qui payent le prix. Avec des petits salaires, des produits de première nécessité qui n'arrêtent pas d'augmenter, l'alimentation, le carburant, une argie, on est juste bon à travailler, le reste ne compte pas pour l'entreprise. Pour exemple, les industriels n'ont jamais gagné autant, et les distributeurs font des super marges sur les produits que nous fabriquons, et bien qu'ils annoncent des remises de moins 5 à moins 15% sur tout le magasin. De qui se manque-t-on ? Dans ces situations du client, mais aussi de toute la filière. Dans quelles conditions devons-nous travailler et à quel prix ? Un petit exemple. Dans l'entreprise où il y a eu un abattoir, la direction a voulu fermer les douches pendant le Covid. Oui, les salariés risquaient de se contaminer dans les douches alors qu'ils travaillaient les uns sur les autres, sur la chaîne d'abattage. Nous, les salariés de la seconde ligne, avons dû nous battre pour préserver notre dignité et ne pas ramener les odeurs d'excréments et les taches de sang chez nous. Ou encore, pas plus tard que samedi, où on a forcé une jeune femme à venir travailler alors qu'elle n'était pas volontaire et qu'elle avait un problème de garde de son enfant de 6 ans. Ce dernier a passé 6 heures dans le bureau du responsable en plein milieu de l'usine. Nous dénonçons la condescendance de notre direction il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est le mépris qu'elle affiche à notre rencontre que nous combattons. Les membres de la direction nous disent qu'ils nous donnent du pouvoir d'achat en accordant des primes et intéressements. Mais dans la réalité, ils nous prennent vraiment pour des êtres humains de seconde zone. Alors, oui, nous sommes en colère face à cette attitude et par le fait que les industriels et les distributeurs se font des millions et nous ne nous respectent pas. Alors, c'est pourquoi nous ne devons rien lâcher de nos revendications. Nous demandons les augmentations de salaires, une amélioration de nos conditions de travail et nous refusons la retraite à 65 ans. Vive de son travail, mais pas vive pour son travail. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive FGTA, France Ouvrière. Merci, Jérôme. Applaudissements Merci. 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 Merci.